Sur l'équateur d'Afrique existe une étrange planète. Un monde de lianes et d'arbres géants, de pluies diluviennes et d'animaux par milliers. Un lieu qui fascine et qui dérange. Mais cet univers en cache un autre, plus riche, plus merveilleux encore. Mais connu car trop petit pour nos yeux. Ici, tout est science-fiction. Pour se reproduire, tous les moyens sont bons. Et l'on vit autant pour manger que pour éviter de l'être. Des armées gigantesques sèment la terreur sur leur passage. Pour se défendre, on construit des châteaux de terre ou de bois. On se tricote des gilets de soie et de brindilles. On fait même usage de la drogue. Pourtant, ici et là, certaines espèces se lient d'amitié et se rendent mutuellement de grand service. Dans la jungle d'Afrique, les petites bêtes sont d'une autre planète. Elles possèdent en elles les mystères d'une création antérieure à la nôtre. On se tricote des gilets de soie et de brindilles. On se tricote des moules. On se tricote des moules. On se tricote des moules. Sous-titrage ST' 501 Dans la jungle du Gabon, les princes et les princesses ne sont pas les vedettes de la plus belle histoire d'amour de tous les temps. Le premier est un arbre très modeste en taille du nom de Barteria. La deuxième est la fourmi amie de l'arbre, que l'on appelle Tetraponera. L'arbre vit mal sans sa fourmi. La fourmi, quant à elle, est incapable de vivre sans l'arbre. Il faut dire que le Barteria est une création exceptionnelle. Ses branches, naturellement creuses, offrent à la colonie un confort sans égal. L'ensemble des branches forment la totalité du nid de Tetraponera. Mais le petit Barteria ne se contente pas d'offrir le gîte. Il propose à ses fourmis amies une table garnie en permanence. Le bord de ces jeunes feuilles est parsemé de glandes à nectar que les fourmis Tetraponera récoltent à longueur de journée. D'autres glandes plus volumineuses sont réparties le long des jeunes branches. Elles produisent en permanence un sirop sucré. La réciprocité est la règle d'or d'un amour équilibré. En échange du gîte et du couvert, les fourmis offrent à l'arbre une protection de grande valeur contre ses ennemis jurés, les mangeurs de feuilles. Dès qu'un animal le touche de près ou de loin, les fourmis amies sortent de leur trou et l'attaquent systématiquement. Une menthe religieuse n'aura que le loisir de croquer une ou deux fourmis avant de périr. Les Tetraponera possèdent à l'extrémité de leur abdomen un redoutable d'art venimeux. Ces fourmis-là, principalement végétariennes et grandes buveuses de nectar, se contentent le plus souvent de rejeter les envahisseurs par-dessus bord. Il est très rare, comme c'est le cas ici, de les voir ingérer toute ou partie de leurs victimes. Le barthéria ne mesure jamais 30 ou 40 mètres de haut comme les grands arbres de la forêt. Il dépasse rarement une dizaine de mètres. Comme ces feuilles ont un besoin impérieux de goûter régulièrement aux rayons du soleil, ces graines ne poussent que dans les clairières. Ainsi, le barthéria doit attendre qu'un grand arbre meure de vieillesse ou de maladie et lui ouvre dans la forêt un tunnel de lumière. Au fil du temps, une végétation particulièrement dense s'installe sur le sol de la clairière. Les barthéria ont souvent du mal à émerger de ce fouillis, composé d'herbes rasoirs, de lianes ou de fougères. En certains endroits, la compétition est tellement forte que le petit arbre ne parvient pas à grandir. Le secret de la réussite d'un barthéria est d'abriter une belle colonie de fourmis amis qui, à longueur de journée, effectue un travail acharné de nettoyage général. Du plus petit lichen jusqu'à la liane qui s'entortille, tout doit disparaître. La technique de base consiste à découper à coups de mandibule, puis à tirer et à relâcher jusqu'à ce que le végétal étranger accepte de quitter les lieux. Mais quand une fourmi tire dans un sens, on peut être certain qu'une autre le fait dans le sens contraire. Malgré les incohérences apparentes, le plus étonnant avec ces animaux, c'est qu'ils arrivent toujours aux résultats escomptés. Les fourmis tétraponéra s'occupent également des lichens et autres micro-organismes qui se développent sur les feuilles et les branches. Les Gabonais connaissent bien le barteria et l'évitent soigneusement. Certains l'appellent encore l'arbre de l'adultère, en souvenir d'une ancienne tradition qui voulait que les femmes volages expient leur faute attachée à ce petit arbre douloureux. Les fourmis tétraponéra détestent les intrus et les humains n'échappent pas à la règle. À la moindre odeur nouvelle, la garde extérieure se renforce d'un régiment. Et si l'intrus a le toupet d'établir le contact, tout le monde est sur le pont prêt à mordre et à piquer. Une expédition punitive est lancée au rez-de-chaussée. Les piqûres de tétraponéra sont aussi douloureuses que celles des guêpes, mais la douleur disparaît plus rapidement. Pourtant, les amis de l'arbre de l'adultère ne sont pas les fourmis les plus redoutées vivant dans l'éclairière. Longues de 5 mm seulement, les minuscules fourmis tétramorium sont nettement plus désagréables à rencontrer. D'une part, elles cachent leur nid derrière n'importe quelle feuille de grande taille. Et d'autre part, leur venin est 10 fois plus douloureux que celui des fourmis du Barteria. Autre fourmi fréquente dans les zones ouvertes, les fourmis tisserandes. Elles fabriquent leur nid en cousant plusieurs feuilles entre elles avec des fils de soie. Au moindre dérangement, elles sortent du nid et tapent leur thorax contre les feuilles. Elles sont très agressives, mais ne possèdent pas de dard. Une colonie habite dans une dizaine de poches de feuilles voisines les unes des autres. Les fourmis tisserandes sont principalement chasseuses et de nombreuses proies sont quotidiennement rapportées au nid. Mais comme les tétraponeras, elles raffolent des divers liquides sucrés que certains arbres leur délivrent ici et là. L'alcornéa possède des glandes à la base de ses feuilles. Il profite ainsi de la présence des fourmis qui sauront se charger des mangeurs de feuilles de passage. Pourtant, en certains endroits, l'alcornéa possède d'énormes trous. Un mangeur de feuilles parvient donc à échapper aux terribles mandibules des fourmis tisserandes. Quel est son secret ? Une cuirasse à toute épreuve ? De toute évidence, la petite chenille qui ose affronter les tisserandes ne possède aucune protection mécanique. Non seulement les fourmis ne l'attaquent pas, mais elles se succèdent autour d'elle pour lui flatter gentiment l'arrière-train. Le secret de leur fascination réside dans un petit tuyau rétractile que la chenille possède à l'arrière de son corps. Au moindre tapotement d'antenne, une goutte apparaît. Personne ne sait ce que contient le nectar du tuyau, mais les fourmis qui y goûtent perdent immédiatement tout sens de l'honneur. La chenille n'est plus une proie, mais une source obsédante de délectation. La chenille n'est plus une proie, la chenille n'est plus une proie. La chenille n'est plus une proie. Le chenille n'est plus une proie, mais une proie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Dans l'une des branches du Barteria, la reine continue inlassablement son travail de ponte. Certaines ouvrières la toilette. La majorité d'entre elles travaille à la gestion des oeufs, qui sont répartis dans les diverses branches de l'arbre. Les oeufs se transforment en larves, qui grossissent par mues successives, et possèdent parfois de drôles d'appendices. Les ouvrières s'en occupent régulièrement, autant pour les toilettées que pour les nourrir. Pour quémander de la nourriture, elles n'ont qu'à remuer la tête. Rapidement, une ouvrière intervient et lui régurgite de la nourriture liquide de bouche à bouche. Après quelques semaines, les larves se transforment en nymphes. Elles possèdent déjà la morphologie de base des fourmis adultes et ne se nourrissent plus. Leurs organes internes et externes se créent au fil des jours. Le corps commence à se pigmenter quelques jours avant la dernière mue, celle qui les transformera en ouvrières adultes. Ici et là, les nymphes des futurs mâles et femelles sont nettement plus grosses que celles des ouvrières. Elles portent sur leur thorax les ébauches des ailes qui leur permettront de quitter leur arbre de naissance pour aller fonder dans un autre barteria, leur propre colonie. Mais l'organisation interne des tétraponeras ne s'arrête pas là, car la maternité pour fourmis est aussi une étable. Les animaux domestiques très peu mobiles ne sont pas dérangeants. Des cochenilles vivent fixées aux parois internes de la branche et délivrent du miella par un orifice situé sur le dos de leur bouclier. Une seconde espèce de cochenille plus mobile se reproduit à l'intérieur des branches. Elles sucent également la sève du barteria et en cèdent une partie à leur protectrice sous forme de miella. Finalement, cette histoire d'amour semble parfaitement structurée et organisée. Les fourmis crémataux forment dans les arbres d'immenses colonies de plusieurs millions d'individus. De jour comme de nuit, ces redoutables carnassières patrouillent dans les branches à la recherche de nourriture. Mais elles ne refusent jamais le nectar que leur offrent gracieusement les plantes environnantes. Une liane particulière, la magnophyton, est très appréciée. Deux sympathiques buvettes à nectar sont régulièrement disposées le long des branches. Et jusque sur les feuilles, les organes à protéger en priorité. Les glandes à nectar ressemblent à de petites bouteilles, plus ou moins remplies en fonction de leur degré de fréquentation. ... ... ... ... ... ... Il se passe souvent des années avant qu'un jeune barteria ne connaisse la protection de ses fourmis amis. Entre temps, tous les squats sont permis. Les grandes feuilles sont des abris de choix pour de nombreuses espèces de guêpes. Ces insectes agressifs porteurs d'un douloureux aiguillon n'hésiteront certainement pas à chasser une antilope qui s'approcherait pour croquer une feuille. Mais sont-elles aussi efficaces que les fourmis tétraponeras dans la protection du petit arbre ? La présence d'une araignée à quelques centimètres d'aile est un premier indice négatif. Jamais les tétraponeras n'auraient autorisé un tel outrage. Vont-elles laisser circuler librement une grosse chenille aussi vorace qu'indiscrète ? Contre toute attente, pas la moindre réaction. La défense de l'arbre semble bien mal assurée. En fait, sur les jeunes Barteria, les fourmis tétraponeras sont en compétition avec des dizaines de fourmis d'espèces différentes qui apprécient autant les branches creuses que le nectar des feuilles du petit arbre. On y croise couramment des fourmis Camponetus, des fourmis Laboriosa, qui font leur nid sous les feuilles, et même des fourmis Tisserandes. Mais les fourmis que l'on rencontre le plus fréquemment sur les petits Barteria, ce sont les Crémato. Les Crémato profitent des branches creuses pour installer leur maternité. Et elles savent apprécier à leur juste valeur les glands d'un hectare des feuilles et des tiges. En échange, ces redoutables fourmis éloignent certainement quantité de mangeurs de feuilles, mais elles pêchent d'une manière évidente au niveau de l'entretien du petit arbre. Les lianes qui s'enroulent sur le tronc ou le lichen qui s'accroche aux branches et aux feuilles les laissent indifférentes. De plus, ces fourmis se laissent régulièrement gruger par une mangeuse de feuilles bien particulière, la chenille à brevoire. À l'arrière et à l'avant de son corps, une petite dépression sécrète une substance chimique qui annihile toute tendance carnivore et met les fourmis dans un état de dépendance déplorable. Décidément, aucune espèce animale au monde n'apporte au Barteria la sécurité de ces fourmis Tétraponera. Sous-titrage ST' 501 Il suffit parfois d'un coup de vent un peu plus fort que les autres pour provoquer à l'échelle du tout-petit une véritable révolution. Deux branches de deux Barterias adultes, qui se froulaient jusque-là, se touchent désormais. À l'endroit du contact, les deux colonies voisines de fourmis Tétraponera se lancent immédiatement dans une guerre sans merci. Rien ne pourrait apaiser la violence de ces combats fratricides. Car pour les fourmis Tétraponera, deux arbres en contact n'en font qu'un. Et sur un arbre ne peut vivre qu'une seule colonie. Sous-titrage ST' 501 Cette bataille qui durera plusieurs jours est une véritable guerre. Le plus souvent, la plus grosse colonie l'emporte en tuant tous les membres de la petite jusqu'à l'intérieur des branches. Il est 10 heures du matin. Sur un Barteria voisin, les fourmis Tétraponera vaquent à leurs occupations habituelles. Comme chaque matin, quelques mâles et femelles ailées se préparent à quitter leur arbre de naissance pour fonder sur un jeune Barteria leur propre colonie. Les femelles ailées sont nettement plus grosses que les ouvrières qui les toilettent et les nourrissent de bouche à bouche comme s'il s'agissait de la reine elle-même. Les mâles ailées sont moins nombreux que les femelles et se reconnaissent à leurs longues antennes. L'essaimage a lieu en fin de matinée. La future reine sort de sa branche. Elle effectue quelques tours de piste en compagnie des membres de sa colonie. Puis, elle s'envole dans sa clairière ou vers une autre à la recherche d'un jeune Barteria non colonisé. Elle s'accouplera en vol avec un mâle qu'elle délaissera immédiatement. Une fois l'arbre trouvé, la jeune reine part à la recherche de la branche idéale, c'est-à-dire vierge de tout habitant. Ses mandibules se mettent alors en action. Il s'agit de pratiquer une ouverture circulaire qui lui permettra de rentrer dans la branche. Mais elle interrompt soudain son travail de forage. Il est temps d'enlever ses ailes qui, pour le reste de sa vie, ne lui serviront plus. La technique consiste à les arracher à l'aide des pattes postérieures. La tâche n'est pas toujours facile. pour l'âge de ce étage desindiants. qui sait vraiment d' Sasha Une dernière promenade extérieure. Une petite gorgée de nectar sur une glande de passage. Et le travail de forage recommence avec une vigueur redoublée. Rapidement, la caverne communique avec le monde extérieur. Terminus. La reine a atteint la branche de ses rêves. Elle y passera le reste de sa vie. A quelques mètres de là, une escouade de fourmis crémato est agglutinée sur un bouton floral de costus. Une plante mesurant 2 à 3 mètres de hauteur. L'attraction ne se situe pas dans la fleur elle-même, mais sur les folioles qui l'entourent, parsemées de glands d'un nectar. La présence continuelle des fourmis a de quoi freiner nombre de mangeurs de feuilles. Sur le chemin du retour au nid, les fourmis rendent visite à une petite colonie de cochenilles. Ces insectes aplatis sucent la sève de la plante, mais comme ils fournissent du niella aux fourmis, ils ne sont pas dévorés. Ils peuvent ainsi ponctionner la sève en toute impunité. Dans le monde des suceurs de sève, ces étranges punaises sont prises. Les fourmis sont aussi impunies que les cochenilles. Bien qu'elles ne fournissent aucun miella, les fourmis ne les attaquent jamais. L'exubérance de leur chevelure a peut-être un rôle protecteur. Mais on sait que chez les punaises, les odeurs en tout genre repoussent aussi nombre de prédateurs. Chaque jeune barteria raconte une histoire de fourmis tetraponera. Sur les branches, diverses cicatrices attestent du passage d'une jeune reine. Quand tout se passe pour le mieux, plus le trou est cicatrisé, plus la reine est installée depuis longtemps. Sans perdre de temps, la jeune reine se met à pondre. Au début, faute de personnel, c'est elle qui s'occupe des oeufs et des larves. A l'arrivée des premières ouvrières, son travail peut enfin se concentrer sur ce qui est le but de sa vie, la ponte. Au fil des mois et des années, un jeune barteria voit ses branches se remplir de fourmis amis. Théoriquement, chaque branche peut contenir une colonie différente. A l'extérieur, rien n'est visible, mais une fois sa branche trop peuplée, une première colonie finira par sortir. Elle perforera alors les branches voisines et tentera d'éliminer toutes les colonies qui s'y logent. In fine, une seule colonie prendra possession du petit arbre. Mais il arrive fréquemment qu'une jeune colonie n'occupe pas d'emblée la totalité d'une branche. Pour le coup, il règne dans l'appartement voisin, une véritable ambiance de morgue. L'auteur de ces méfaits est une minuscule guêpe qui paralyse ses proies en piquant de son dard leur système nerveux central avant de les ramener dans la branche. Les proies ne sont pas mortes et peuvent vivre plusieurs jours sans bouger d'un millimètre. Sur chaque victime, la guêpe pond un oeuf unique. Quand l'oeuf se transforme en larve, cette dernière ne pense qu'à une chose, manger. La proie paralysée est toujours vivante, les protéines ingérées sont donc de première qualité. Une fois repues, les larves s'isolent par un bouchon de déchets et à l'intérieur d'un cocon de soie, elles se transforment en guêpes adultes. Au mois d'octobre, l'arbre Tricoskypha a le tronc couvert de dizaines de grappes de fleurs. Les arbres mâles portent uniquement des grappes de fleurs mâles et à longueur de journée, un hectare sucré attire des milliers d'insectes. Le but de cette attraction est de les guider vers leurs étamines, au bout desquelles se bousculent de microscopiques grains de pollen, les éléments mâles des végétaux. Évidemment, les incontournables fourmis crémataux sont au rendez-vous. Le nectar remplit leur abdomen en un temps record. Mais ces fourmis-là ne participent quasiment pas au transport du pollen. Leur corps est trop petit pour accrocher le sommet des étamines. Certains visiteurs sont des butineurs occasionnels, d'autres sont plus spécialisés. Les papillons prélèvent de grandes quantités de nectar, mais le frottement de leur corps sur les étamines se fait totalement au hasard. Une abeille minuscule du nom de Mélipone est la plus à même de transporter le pollen vers l'arbre femelle. En plus du nectar qu'elle ingère, elle stocke du pollen sur ses pattes arrières dans le but de le rapporter à son nid. Mais parfois, avant de rentrer, elle rend visite à l'arbre femelle. L'arbre femelle ne porte que des grappes de fleurs femelles. C'est sur la partie centrale de la fleur qu'il faut déposer les grains de pollen pour que la fécondation ait lieu. Des glands d'un nectar sont disposés tout autour de la fleur, mais elles sont nettement moins productives que celles des fleurs mâles. Il est possible que quelques fourmis crémataux, transportant par inadvertance des grains de pollen, participent à la reproduction de l'arbre Tricoskypha. Mais le véritable agent de liaison, les pattes arrières plus ou moins chargées de pollen, est bien la petite abeille Mélipone. À la mi-journée, certaines jeunes reines sont encore à la recherche de leur palais de bois. Il y a d'abord celles qui creusent au mauvais endroit de la branche et qui doivent abandonner leur chantier pour cause d'absence de cavités. Les jeunes branches sont creuses au fur et à mesure qu'elles grossissent et sont toujours pleines à leur extrémité. Il y a celles qui atterrissent sur un arbre déjà habité. S'il s'agit des fourmis tisserandes, la partie est perdue d'avance. Même dans la fuite, une reine qui a perdu ses ailes n'a aucune chance de fonder une colonie. La probabilité de croiser sur son chemin un nouveau tronc de Barteria est infime. Le plus souvent, la reine finit dans l'abdomen des habitantes de l'arbre. Face aux fourmis crémataux, nettement plus petites qu'elles, la jeune reine peut tenter de perforer une branche. En vain. Car même si elle y parvenait, les fourmis reviendraient immanquablement en nombre et la dévoreraient sur place. En vérité, bien peu de reines parviennent à survivre dans leurs branches jusqu'à ce que le trou qu'elles ont creusé ne se cicatrise. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est également au mois d'octobre que les Barterias sont en fleurs. Les fourmis amies passent, indifférentes, mais les fleurs sont visitées de temps à autre par des insectes en tout genre. On ne connaît pas l'animal qui transporte le pollen des Barterias. On sait simplement que leurs fruits sont ingérés par des roussettes, ces grandes chauves-souris végétariennes, qui disperseraient ainsi les graines du petit arbre au gré de leur crotte. C'est aussi à cette saison que le papillon Acrea vient déposer ses oeufs sur les feuilles tendres des jeunes Barterias, à condition que ceux-ci ne soient colonisés par aucune espèce de fourmi. Dès l'éclosion, les chenilles n'auront qu'à se mettre à table. Mais octobre est aussi la saison des orages et des pluies. Dans la jungle, les grands coups de vent bousculent toujours les rapports de voisinage. Et quand un nid de fourmi tisserande vient se prendre dans les branches d'un Barteria, la guerre est inévitable. Mais chaque chose en son temps. Pour l'heure, il pleut. Les branches sont étanches, sauf au niveau des ouvertures. L'étanchéité est alors assurée par la tête d'une ou deux ouvrières. Dès que l'averse cesse, tout le monde reprend ses activités habituelles. A la nuit tombée, toutes les fourmis rentreront dans les branches. La guerre entre les fourmis tisserandes et les tetraponeras débute aux premières lueurs du jour. Rapidement, un premier bataillon de tisserande se met en route. Les sprays d'acide formique provenant de l'abdomen des tisserandes sont d'une efficacité remarquable. Mais cette bataille n'est pas une guerre à mort. Les tisserandes désirent seulement protéger le déménagement de la poche de feuilles qui touche le Barteria. Les futures reines, presque impotentes, sont escortées par les ouvriers. Les fourmis tetraponeras moins rapides que les tisserandes sont systématiquement stoppées. En moins d'une demi-heure, la totalité des habitantes de la poche en contact s'est réfugiée dans un nid voisin appartenant à la même colonie. Les tisserandes se retirent du Barteria, fin du conflit. Quelques jours plus tard, les œufs déposés par le papillon Acréa éclosent les uns après les autres. Les chenilles ne dépassent pas le centimètre et n'ont qu'un seul but, manger. Le lendemain, les éclosions sont terminées. La feuille qui a servi de support à la ponte est quasiment dévorée. Certains animaux gagnent déjà d'autres jeunes pousses de l'arbre. Une semaine plus tard, la taille des chenilles a plus que triplé. Certaines pousses sont totalement détruites. De nouvelles feuilles sont prises d'assaut. Leur voracité est sans limite. Rien ne semble pouvoir les arrêter. Un ralentissement apparaît simplement en milieu de journée quand les moucherons deviennent trop nombreux et troublent la concentration de ces grignoteuses insatiables. Avant de former leur chrysalide pour se transformer en papillon, les chenilles d'Acréa mesurent 5 centimètres de long. Quand elles quitteront le barteria, le petit arbre ne sera plus qu'un squelette. Sans ces fourmis amis, le barteria ne peut que subir l'assaut des mangeurs de feuilles. Mais dans la jungle d'Afrique, les miracles sont plus fréquents qu'on ne le croit. Quand un jeune barteria sans défense voit soudain trotter sur ses branches une toute première colonie de ses fourmis amis, les chenilles d'Acréa n'ont plus qu'à faire leur valise. Les fourmis tetraponera sont d'une délicatesse extrême. Leur petit arbre est d'une telle perfection qu'elles refusent le plus souvent de céder à l'attrait des protéines animales. Elles se contentent de jeter les chenilles d'Acréa par-dessus bord. Au risque d'en perdre le nord, tant les fils de soie qui retiennent les chenilles défient les lois de la physique ordinaire. Les chenilles d'Acréa par-dessus bord Les chenilles d'Acréa par-dessus bord Et quand la dernière chenille est définitivement passée par-dessus bord, les nettoyeuses arrachent toute la soie accrochée aux feuilles, jusqu'au dernier fil, pour que leur arbre préféré, un jour, soit vierge de toute souillure. Car le plus important pour l'arbre, comme pour la fourmi, c'est que l'histoire d'amour soit le plus proche possible de la perfection. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501